What's going on guys ? Bienvenue pour un peu de Survive. Nous allons donc solo à la difficile de l'événement en ce moment, donc l'événement de Metal Gear Solid 3. On va la solo, puis on va aussi, je vais montrer un peu, on va dire, l'équipement que j'ai récupéré, voilà. On va peut-être pour un peu aider les gens, pour montrer ce que le nouvel équipement peut faire, etc. En tout cas, de quoi vous avez besoin pour solo la difficile ? Beaucoup de flèches, je dirais. Beaucoup de flèches, vous pouvez avoir une tenue qui vous fait économiser les flèches aussi. Ça peut aider, pourquoi je dis arc et flèches ? Parce qu'en fait, c'est les plus simples à créer. C'est très très simple à créer, des flèches de froid, des flèches de feu. Je conseille même les feux, les feux font plus de dégâts. Donc voilà, moi je vais utiliser principalement ça. Et après, une arme de corps à corps. Donc, vous prenez ce que je veux, vous prenez ce que vous voulez. Moi j'aime bien la machette des Skulls en flammée, elle est plutôt cool. Puis elle one shot, puis c'est facile de viser la tête en fait. Moi j'aime bien les armes de mêlée quand c'est facile de viser la tête. Du coup, vous pouvez faire ça, vous faites un coup comme ça, vous visez vers le haut et hop, headshot. Headshot avec une machette, oui je sais. Donc on n'aura que ça. On n'aura tout simplement, les flingues on s'en tape, je n'ai pas mis de munitions. Clôture normale et barricade normale. Clôture normale parce que c'est très très simple à faire. Et après on a grenade et cocktail. Grenade et cocktail parce que c'est simple à créer, évidemment. Mais surtout c'est parce que, en fait je vais vous montrer ça, augmentation de l'efficacité et consommation armes de jet niveau 2. Là on a le niveau 2. Donc vous allez voir que quand je jette des objets, ça marche même sur les cailloux à jeter, les cristaux de Cubane. Ça marche même sur ça. Donc des fois en fait ils ne vont pas être consommés. Donc c'est sympa, c'est sympa à regarder. Donc on va faire ça. Et bah c'est tout quoi. Alors il y a des moyens beaucoup plus simples de faire cette difficile. Beaucoup de gens, je vais même faire une vidéo sur l'extrême. Parce que je pense pouvoir le faire sur l'extrême. Je sais qu'il y a déjà des gens qui solo l'extrême. Mais bon, ça enlève un peu le fun. Donc c'est pour ça que je n'essaye pas vraiment de le faire. Mais voilà. En fait avec les barrières en carton, vous savez, c'est quand les errants vont taper dedans. Et après ils vont aller dans la direction de la barrière. Ça sur l'aéroport en fait c'est super bien. Parce que ça vous permet de complètement les faire tourner en rond. Genre vous allez voir genre en fait là et là aux extrémités. Où c'est qu'il y a les petits escaliers. Où c'est qu'il y a les escaliers en fait vous pouvez mettre des barrières. Comme quoi en gros ils vont monter l'immeuble. Puis après ils vont retomber. Parce que c'est un immeuble qui monte. Ils vont retomber. Puis après ils vont refaire le même système etc. C'est très très simple avec ça. Moi je ne l'utilise pas parce que ça me saoule. Franchement je ne trouve pas ça drôle. Je préfère encore stresser un peu plus. Et m'amuser un peu plus on va dire. Donc voilà. Donc dès le début on veut 5000 points pour pouvoir booster. Dans l'âme difficile de cet événement. Il n'y a pas de boss déjà. Alors c'est une première. Parce que normalement c'est considéré comme une hebdomadaire. Il devrait avoir un boss. Mais apparemment il n'y en a pas. Donc il n'y a pas de boss. Et il n'y a pas... Ah il y a des mines tu vois. C'est la première fois que je vois ça. Il n'y a pas de boss. Il n'y a pas de deuxième excavateur. Il n'y a qu'un seul excavateur. Donc c'est extrêmement simple. Je pense que c'est fait exprès en fait. Pour rendre le truc un peu plus facile. Pour que les gens aient un peu plus de facilité. Pour... Vous voyez ? Tire à la tête. Headshot. Je pense que c'est pour faire ça. Donc voilà. Si vous ne trouvez pas de gens. Vous pouvez complètement le solo. Il faut très très peu de matériel. Il faut juste réagir vite. Et l'arme principale serait en fait le... L'arme de mêlée. Comme vous voulez. Et bien sûr l'arc. L'arc marche très bien. Surtout les flèches de froid. Flèches de feu. C'est quand même pas mal. Ça vous permet de... De... Voilà. Ça c'est fait. Ça vous permet de toucher plusieurs ennemis à la fois en fait. Et ça c'est bien. En tout cas pour la classe je suis éclaireur. Donc j'ai mis de la vie en plus. Parce que bon on sait jamais. On est seul quand même. Donc on met un peu plus de vie. On a mis de la dex pour courir très vite. Après j'ai mis le... J'ai mis le backstab qui vous permet de récupérer tous les objets. Quand vous faites ça. Comme ça pour les détonateurs c'est facile. C'est très simple du coup. Pour l'habilité active j'ai mis l'invisibilité. Donc ça vous permet aussi de... D'arriver vers les détonateurs en fait très facilement. Voilà. Et après j'ai mis quoi en dernier... Ben je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Ah oui. Récupérer tous les... Tous les objets par terre. Peut-être que j'aurais dû regarder. Parce que j'ai un gros trou de mémoire en fait. Mais c'est sûrement pas une habilité intéressante. C'est peut-être de... C'est de l'endurance sûrement que j'ai dû mettre. Vous allez devoir. Non c'est pas de l'endurance. J'en ai 4500. Ça peut-être. Non ça m'étonnerait. J'en aurais plus de 5000 normalement. On est à 5000. On est à 5500. Très bien. Ah oui. On a mis l'augmentation de tout ce qu'on posait. Genre les défenses. Les barrières. Tout ça en plus de résistance. En plus de durabilité. Et si on met des canons. Tout ça. Ils font plus mal. Voilà. C'est pas vraiment très très intéressant. Donc moi ce que je fais. C'est tranquille. Franchement c'est tranquille. Et on se fait pas trop chier. Je mets des trucs ici. Ici comme ça. On va en mettre une deuxième là. Juste au cas où. Et puis basta. Et puis basta. On boost. C'est parti. Voilà. Alors on attend que là une mission apparaisse. Bon là c'est des mines. On s'en tape des mines. Franchement. On s'en tape complètement. Alors vous voyez que en fait. Ils vous disent. Bah tiens il y a une mission à faire. En gros c'est que quand ils vont sortir de cette. De cette porte là. Vous mettez des barrières en carton là. Pour les. Comme ça ils vont se taper dedans. Et ils vont hop tomber directement. Et ils vont rester bloqués comme des débiles. Donc en gros c'est comme ça. Que vous pouvez faire. Mais bon. Dans un sens après. C'est moins fun. Parce que. Il n'y a plus vraiment grand chose à faire. Il faut juste faire un tout petit peu attention. A que les. Que les cartons ne se fassent pas détruire. Et mais on se fait chier. Enfin moi je me fais chier. Donc je le fais. Je le fais comme ça. Je le fais avec un peu plus de. De. De combat on va dire. Je préfère. Même si c'est plus dangereux tout ça. Je préfère. Moi ça m'amuse. Donc voilà. Mais comme je le dis. En plus ces cartons là. Pour les récupérer c'est un peu chiant je crois. Il faut faire le plan 5-6 peut-être. Je ne me rappelle plus trop exactement. Donc pas tout le monde a ça. Donc du coup. Bah voilà. Ça vous permet de voir une vidéo. Sans utiliser les cartons. Parce que tout le monde utilise les cartons. Mais bon. C'est une bonne chose. C'est vrai que les cartons sont vachement bien. Mais normalement voilà. Il n'y a rien de. C'est toujours la mine. Pour le moment on économise les flèches. Il n'y a pas de problème. On regarde un peu à droite. À gauche. On regarde la map. Hop. C'est très facile de voir s'il y a des gens. Il y a une mission qui vient d'apparaître. On ne peut pas lancer un cocktail. Est-ce qu'on va le garder ? Et bah non. Est-ce que le deuxième on va le garder ? Et bah oui. Voilà. J'en ai toujours 11. C'est pas mal. Et là. Hop. 10 c'est de la merde. 9 c'est de la merde. Ça marche pas super bien. J'ai remarqué moi le niveau 2. Ça marche. Mais pas autant que je voudrais. Est-ce qu'on a posé le téléporteur ? Non. Donc ça c'est une connerie. Ce que je viens de faire. Je sais plus si je l'ai posé ou pas. Parce que je parle mais j'oublie. Non. Je n'ai pas posé le téléporteur. Donc voilà. On n'est plus en haut du coup. Il va sûrement se faire taper le temps qu'on remonte. On va sortir l'arc pour aller plus vite. Si jamais il y a des bestioles. Hop. Très bien. On a du mortier là-bas. Mortier on utilise les grenades. Ça suffit. Vous voyez pourquoi. J'arrive plus à faire la phrase. Pourquoi j'ai mis deux grillages comme ça. Alors ce mortier là on s'en tape. Franchement il fait pas grand chose. Mais on va le tuer pour le kiff. Mais lui il est pas dangereux. Le mortier qui est dangereux c'est celui-là de ce côté là. On va mettre le machin. Téléporteur. Hop là. Très bien. Là il reste plus que 30 secondes donc on a gagné. Enfin on a fait la première vague. On est tranquille. On peut aller boire une bière. On peut complètement aller boire une bière. On est tranquille. C'est bon. On a toujours une mission à la cour avec des mines. Ça on s'en tape. Allez on va taper les trucs là. Vous voyez j'aime bien la machette parce qu'elle va la plupart du temps prendre... Putain. Ah on l'a tué avant. Les ennemis vont prendre feu et du coup bah c'est bien. C'est bien ça fait des dots, ça fait des dégâts. Mission. Où vas-tu apparaître ? Alors on peut faire les missions en cours de vague, entre les vagues. Franchement il n'y a aucun problème. Je conseille d'aller taper des bidons pour récupérer de l'acier. Tiens des grenades. De l'acier parce que les... Comment ça s'appelle ? Les grillages qu'on est en train de faire sont en acier. Donc il faut de l'acier. Non pas de l'acier, du métal. Tout simplement du métal. Pas de l'acier. Attendez que je ne merde pas. J'ai tendance à merder des fois les détonateurs. Mais méchant. Méchant. Hop. Ça s'est fait. On peut même, même aller récupérer plus d'iris si on veut. Genre on peut même faire ça. Si vraiment on n'est pas sûr de soi et qu'on merde, on peut même récupérer un peu d'iris en plus. Mais bon, si vous le faites comme je fais, ça se passe bien. Des grenades. On va aller récupérer les grenades. Bon, il y a 40 secondes encore. On a encore le temps. Les grenades, je n'ai pas besoin de les créer vraiment. Et je viens de faire un plat. C'est marrant. On ne va pas vraiment les créer, mais bon, on peut. Voilà. Allez, dépêche. Alors, je n'appelle pas les munitions parce que je n'en ai pas besoin. Donc je garde seulement pour rebooster en fait. Vous voyez, on a 130 et quelques métal. Donc on peut faire des grillages. Tout va bien. Très tranquille. Il faut booster. On garde des grenades surtout pour les mortiers. C'est important. Moi, c'est comme ça que je fais. Voilà. Je ne me fais pas trop chier. Je suis sûr que dans les commentaires, je vais avoir un mec. Non, non, non. Moi, je le fais. C'est beaucoup mieux. Je n'ai rien à faire. Je mets des cartons partout. Et hop. Et les trucs, ils se suicident. Ils se suicident sur les pièges. Oui, je sais. Mais là, on le fait en fait. En économe. Là, on le fait vraiment en économe. C'est ça, mon point important. Putain, pourquoi des caisses de munitions ? Ça ne sert à rien. Enfin, ça ne me sert à rien. Plus ou moins. Ah tiens, on va descendre. On va s'amuser un peu. Là, on joue en économe. On essaye d'économiser le plus possible les ressources. C'est l'autre entrée, s'il vous plaît. Passez par l'autre entrée. Ou pas. D'accord. Là, on remonte. Ne te bloque pas, du con. Ah ! J'ai tombé. On va utiliser un peu les grenades. Regardez ça. Hop, on fait ça. Heu, boum. Voilà, ça s'est fait. Il y en avait tellement que la grenade, elle n'a pas pu tout détruire, en fait. C'est énorme, la première fois que je vois ça. Parce que là, elle aurait dû vraiment tout détruire. Et vous avez vu, on a encore 12. Donc, l'équipement fonctionne, mais il ne faut pas quand même compter dessus. Pas trop, en tout cas. Après, plus tard, quand j'aurai plus de pièces pour le cogneur, pour le shooter, parce que j'ai des pièces de shooter aussi. Genre les pantalons, c'est des pièces de shooter que j'ai. On n'a pas de mission ? Non, pas de mission. Les pièces de shooter, je ferai des loadout, exprès, etc. Je montrerai un peu comment les utiliser, je pense. En tout cas, comment moi, je les utilise. Ah, pet shot, je crois. Ou pas. On peut refaire des grillages le temps que les machins arrivent. Ah, on a des tirs. Il faut regarder le mortier de quel côté il est. Mortier... Non, ça va, on a le temps. Yeah ! On a toujours 12. 12, toujours 12. C'est très... C'est l'hasard, c'est l'hasard. On ne peut pas vraiment... Voilà, encore 12. Il est bien cet équipement, mais... Je conseille quand même de faire tout le temps attention, parce que vous en avez peu, donc c'est possible que ça parte vite. Si l'équipement refuse de fonctionner, la chose de garder vos objets de jet, vous êtes dans la merde, donc faites gaffe. Hop, on va faire ça. Oui, pour l'équipement, sinon après l'équipement spécial, bon, comme j'ai dit, une veste qui vous permet d'économiser les munitions si vous utilisez beaucoup l'arc. Bon, moi, je n'utilise pas énormément l'arc, donc je n'en ai pas besoin. Après, un casque qui vous permet d'éviter les attaques... Enfin, qui annule les coups et qui annule les dégâts fatales. Une attaque fatale aussi, ça vous permet d'éviter une attaque fatale. Pour les jambes, vous faites ce que vous voulez, on s'en fout. Pour les gants, ce qui serait bien, c'est des gants qui augmentent les dégâts et les manteaux. Mais après, ça dépend de l'équipement, mais si vous vous équipez comme moi, il faut des gants et les manteaux. 10 grenades. Il faut surtout les garder pour la dernière vague, parce que la dernière vague, il y a les mortiers qui apparaissent souvent. Là, on a des trucs à récupérer. On a encore 3 grillages, je crois, d'un côté, donc on a le temps d'y aller et de revenir. De toute façon, ça va finir. Même si le truc se fait taper maintenant, on est bon. Donc, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est bon. Par contre, il faut faire la mission avant que le temps s'arrête, sinon, bah, sinon, merdose, quoi. Il n'y a pas le... Vous n'avez pas le bonus de 10 000. On est presque à B. Franchement, si vous arrivez à la moitié de C, à C... Ouais, à la moitié de C, c'est très bien. Là, on est quasiment à B, c'est encore mieux, quoi. On a barrière électrique. Et en le faisant solo comme ça, j'ai... J'ai droppé un or hier, je crois. Hier, j'ai eu... Il met du temps avant de s'activer. Donc, des fois, vous avez le temps. Quand il tombe, en fait, quand il se relève, il met du temps à s'activer, le détonateur. Donc, vous pouvez le tuer. J'ai eu une masse en or. Pas la masse. L'arme à deux mains. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde. C'est la deuxième fois que je l'ai, en plus. Vous pouvez faire appel au Walker aussi. Bon, on s'en tape. Il y a des grillages, là. Ils arrivent souvent de ce côté-là et pas de l'autre bout du toit. Pourquoi ? Ben, j'en sais rien. Donc, c'est pour ça que je ne mets que ça. Putain, j'en ai plein de métal. Voilà. Très, très simple, avec très peu d'objets, avec très peu de ressources utilisées. Comme j'ai dit à la partie 3, la troisième vague, ma façon de jouer, ça va être un peu chaud. C'est-à-dire que des fois, il va y avoir des gros sacs, des gros stacks, en fait, des rangs. Donc, on va peut-être sortir l'arc pour aller plus vite, au lieu qu'on fasse les tours avec la machette. mais sinon, il n'y a aucun problème. Il n'y a vraiment pas de problème. Hop, 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 hop. On va manger. Mange une bonne soupe de mouton caracule. On va se mettre comme ça. Là, franchement, j'utilise beaucoup plus de gris que la normale. C'est juste comme ça, parce que, voilà. Mais sinon, on n'en a pas besoin du tout. On a combien ? On a 70 000. On va mettre les unités d'interception. Franchement, on n'en a pas vraiment besoin. Parce que, déjà, elles ne sont pas super bien placées. Mais bon. Là, on a du mortier. Salut. Voilà. On va tuer celui-là là-bas. Ça fait des points aussi. Donc, cette vague dure 8 minutes. Je ne sais pas pourquoi il commence toujours par tirer là-bas. Il est... Il est fou. Alors, il n'est pas mort. Ah, s'il est mort. Il est tombé. Yeah, bien joué. Il n'y a que ces lignes-là. Ça, elles sont bien placées. Et encore. Enfin, elles sont moyennement bien placées. On va dire. Après, ce que vous pouvez utiliser... Tiens, il n'est pas mort. La machette, elle doit être un peu abîmée. Ce que vous pouvez utiliser aussi, c'est des leurres. Les leurres durent 5 minutes. Donc, au bout d'un moment, il faut les remplacer. Mais vous pouvez faire en sorte qu'ils aillent sur des... sur des pièges et qu'ils se suicident. Alors, on va prendre l'arc. Hop. Vous voyez un peu, là, il y en a quand même beaucoup. Mais vous voyez qu'avec un arc, vous faites vite le ménage, quoi. Il n'y a vraiment pas de problème. Je voudrais bien, par contre, qu'ils cassent le grillage. Comme ça, on en met un autre. Non, casser le grillage. Passez par-dessus. Bande de cons. Parce que je ne peux plus faire mon attaque. Vous voyez, en fait, il tombe direct. C'est marrant de rester comme ça. C'est drôle. C'est marrant. Première fois que je fais ça. On a du tracker. Ce n'est pas vraiment un problème, le tracker. On va lui mettre une flèche. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Allez, bombardier. Détruis-moi la... la truc. Merci. Juste au cas où. Les cocktails sont bons contre les blindés parce que les blindés sont très résistants mais ils sont très très faibles au dot de feu. Il ne nous reste plus que 6 minutes. Quand on aura fini un peu la vague, on va voir pour les missions. Ah, il y a du mortier des deux côtés. Bon, lui, comme j'ai dit, on s'en fout un peu mais on le fait comme ça parce que c'est fun. Toi aussi, t'as bu. C'est bien. Tu t'es vu. On a du 15 000 là-bas. Il va falloir le récupérer, ça. Voilà. Vous voyez qu'il n'y a plus rien. Il n'y a quasiment plus... On a tout détruit sauf le bombardier... le blindé. Et après, le blindé est mort du feu, en fait. On fait ça. Là, j'ai pas vraiment besoin de prendre les détonateurs. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et là, on a encore du 15 000. C'est où ? Là-bas. 100 mètres. Là, il va falloir se bouger le cul. Ah non, par contre, c'est la mission qui est l'autre bout. Oh putain, je vais chier. Après, l'exclavateur peut prendre quand même des dégâts. Oh putain, par où je veux que je passe ? Oh la vache. Je chier. Je déteste cet endroit-là. Ça marche ? Non, ça marche pas avec. Voilà. Là, on va avoir une... On va avoir une bonne... Un bon groupe, là. Je pense. L'autre côté. Ouais, là, ça commence. Voilà, on continue. Vous voyez, c'est simple parce qu'ils arrivent tout le temps au même endroit, en fait. Enfin, ils font des lignes. C'est cette map. Cette map, elle est très facile. Après, je pense pas que vous pourrez faire la même chose genre avec aussi peu de matériel sur d'autres maps. Mais c'est possible. Sur d'autres maps aussi, c'est possible. C'est très, très possible. C'est sûr. De faire du solo difficile ou même de l'extrême. Mais en fait, cette map, elle est... Elle est très, très simple. C'est une des plus simples, je pense, à faire en solo. Ouh, pas mal, ça. Je pense que c'est la plus simple. Ça, c'est les walkers. On s'en tape. Voilà. Donc, quand vous arrivez à 560, je crois. Et là, je dois dire que j'ai fait du très, très bon boulot parce que normalement, j'arrive à 560 000 et quand il reste à peu près une minute. Mais bon, c'est quand je joue un peu à la moitié. genre, je joue avec une main dans mon pantalon, en gros, c'est ça. Là, je joue avec les deux mains. Donc, on est un peu plus concentré. Mais voilà. Sur une autre map, il faudrait utiliser des... Des canons à air, des pièges, des cartons, peut-être. Mais c'est très, très possible aussi. Il n'y a pas de problème. Ah, il est mort, merde. Je pensais qu'il n'était pas mort, ce con. Bon, là, vous avez le S. C'est bon. Ça y est. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. Une fois que vous avez le S, c'est gagné, quoi. C'est bingo. Il faut juste que le truc ne soit pas détruit. Voilà, tout simplement. ce n'est pas très dur. Il n'y a pas de problème, quoi. Hop, voilà. On refait la même chose. Après, pour les armes de mêlée, je ne vous conseille pas d'utiliser les masses parce que les masses sont quand même lentes. Donc, ça risque d'être un peu chiant. Un peu galère à... On va dire à maintenir. À maintenir le combat parce qu'il va falloir vous soigner des fois. Il va falloir faire ça, etc. Blablabla. Donc, prenez une... une... une arme à deux mains. Machette Skulls, c'est une des... C'est les meilleures armes. Même celle en or, elle ne vaut rien du tout comparé à la... à la machette des Skulls. Moi, je préfère celle de feu. Vous avez aussi celle de glace. Mais... L'or ne vaut rien du tout. La machette des Skulls est tellement mieux. On va s'amuser avec. Tiens. Cadeau. Ah merde, il est mort de... Il est mort. Oui, au bout d'un moment, il crève. Parce que s'ils sont sur le sol comme ça, ils crèvent au bout d'un moment. Il faut leur caster les jambes et en fait, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas se relever. Ils ne peuvent pas tirer. Ils ne peuvent pas attaquer. Ils ne peuvent même pas taper. Donc, c'est fini. Avec de la chance, on peut peut-être même appeler... Sergo Hold. Non. Charo... Putain, je ne me rappelle plus du nom. J'ai un trou de mémoire. Bref, ça. Salut, toi. You're pretty good. On a gagné. You're pretty good. Donc, voilà. C'est comme ça quand j'ai rien à foutre. J'ai personne avec qui jouer. Je fais de la difficile solo comme ça. Voilà. C'est fun. Ça bouge un peu. On ne s'endort pas. Et... Puis voilà, quoi. Après, comme j'ai dit, il y a encore mieux avec les cartons et tout. Mais là, vous n'utilisez quasiment rien aux ressources. C'est tranquille, quoi. C'est vraiment tranquille. Puis c'est fun. Ça vous... Ça vous entraîne à aller vite, etc. À être réactif, on va dire. Voilà. On n'a pas eu d'or, mais c'est pas grave. Et voilà. Facile. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres techniques. Faudra que je fasse. Plus tard, j'en ferai une en extrême aussi. Voilà. Et plus tard, je montrerai tout ce qui est vêtements spéciaux en S. Enfin, quand vous faites de l'extrême en S, vous récupérez les vêtements avec des vêtements de classe, là, on va dire. Avec des habilités spéciales. Genre, par exemple, là, il y a tremblement moins, etc. Enfin, voilà. Pour l'instant, j'ai que ces deux parties-là. Mais, on verra. Allez, à la prochaine. Salut. Ciao. Et n'oubliez pas, You're pretty good.